Bonjour à tous, bienvenue dans le neuvième épisode de cette deuxième saison de Green White Checkered. Je suis de nouveau en compagnie d'LFB pour décrypter l'actualité. Ce podcast dédié aux sports auto est riche. Cette période est un peu creuse avec l'hiver qui se termine, mais on commence à avoir quelques petites news à se mettre sous la dent. Les disciplines reprennent petit à petit. On a donc pas mal de choses à se dire. Mais avant, accueillons notre cher LFB, comment vas-tu Laurent Frédéric après ce petit mois, effectivement, puisque maintenant on est sur un rythme un petit peu plus mensuel sur Green White Checkered. Voilà, oui. Salut Maxime et salut à tous. On se retrouve effectivement en mode un peu plus événementiel, globalement une fois par mois. Et puis s'il y a des événements qui méritent qu'on se mobilise pour vous proposer un Green White Checkered exceptionnel, on le fera bien sûr. Mais là, c'est vrai qu'en plus, c'est l'intersaison, même si cette intersaison se termine de plus en plus, Maxime. C'est sûr. Par exemple, tout à l'heure, on va parler NASCAR. Ben voilà, c'est reparti. On va parler WRC. C'est déjà reparti. Ça, évidemment, on le savait depuis le Montecar. On va parler IndyCar. Ça va repartir aussi incessamment sous peu. Et puis, ben écoute, la Formule 1, j'ai quand même le sentiment, puisqu'on va démarrer par ça comme d'habitude. On est ça y est en mode un petit peu déjà compte à rebours et que les choses sérieuses vont vraiment commencer très, très vite. Allez, on va pas tarder avec la Formule 1 qui sera donc la première partie de ce podcast. On agite le drapeau vert et on lance les hostilités. C'est parti. Alors, mon cher LFB, ça y est, les couleurs de la saison 2022 sont quasiment toutes dévoilées. À l'heure où on se parle, seul Alpha Romeo est encore caché derrière un petit damier tout moche. Mais l'Alpha a roulé cette semaine, à Fiorano notamment. Évidemment, on était enthousiastes à l'idée de pas mal de révélations qu'allaient amener cette semaine spéciale, cette Super Week, qu'on pourrait l'appeler des révélations de livrets. Certains ont été heureux, déçus. Tout le monde a joué le jeu de ce qu'on appelle donc le leak, la fuite de l'information, notamment Alpine qui nous a dévoilé une voiture avec un aileron rose. Tout le monde a crié au scandale quelques heures avant l'annonce officielle de la livret. Finalement, il y aura deux couleurs chez Alpine. Alors, je vous ai fait un petit visuel avec une demi-Alpine rose qui sera là pour les deux premiers Grand Prix, donc à Bahreïn et en Arabie Saoudite. Et ensuite, l'Alpine bleue, comme on aime l'avoir, l'Alpine française qui sera là pour le reste de la saison. Pas mal de choix techniques. Au départ, certaines équipes s'étaient contentées de présenter la maquette 2022 avec des couleurs. C'était le Cachéas et d'autres teams. Et pour d'autres, on a tout dévoilé tout de suite, notamment Aston Martin, Ferrari et déjà des innovations techniques qui n'ont pas été montrées mais qui roulent, notamment à Silverstone avec Red Bull, qui auraient deux ailerons. Ça aussi, ça fait partie un petit peu d'un genre de T-Wing à l'arrière. Les pontons de Ferrari, bref. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette semaine ? Est-ce que tu as été déçu par certaines annonces et surtout, est-ce qu'il y a une livrée qui te hype un petit peu plus que les autres ? Voilà, oui, comme tout le monde, on réagit un peu sur la forme et sur les apparences, mais ça fait partie d'un environnement que nous pratiquons par passion, mon cher Maxime et vous aussi, oui, l'apparence d'une voiture, oui, les couleurs d'une voiture, oui, la façon de faire ressortir une voiture à travers ce qu'on appelle donc une livrée, ça compte dans notre métier. Alors évidemment, on pourrait considérer que c'est un peu superficiel et effectivement, je ne peux pas montrer mes diplômes d'ingénieur et plutôt enchaîner parfois très vite sur la technique. Oui, ça, on le sait toujours qu'on se concentre un peu sur des apparences, mais ça fait tellement partie du jeu, c'est tellement consubstantiel à ce monde moderne de communication et de partage, tout ça, qu'on est bien obligé d'en parler. Alors écoute, il y a deux niveaux, j'ai envie un peu de dire sur ces premières actions qu'on a un peu de manière épidermique quand on découvre une nouvelle Formule 1. Déjà, moi, je m'aperçois que, mais ça, on va peut-être y revenir après, que les voitures ne sont pas toutes identiques. Bien sûr. Effectivement, oui, je m'aperçois que les nez, la façon dont les museaux avant plongent et dont ils se terminent, ce n'est pas pareil. Alors, je ne suis pas complètement fan de la solution de Ferrari qui m'a l'air assez innovante, mais au moins, ça change des autres. Voilà, donc effectivement, et j'ai l'impression que chez Red Bull, pareil, l'avance pourrait être un peu spécial. Donc, effectivement, ça, ça me plaît, que quand même, il va y avoir des audaces ou des innovations. Bon, mais enfin, si tu veux qu'on commence par les couleurs proprement dites. Moi, j'avoue que je suis assez fan de l'idée déjà qu'on fasse des livrets spéciales. J'ai toujours aimé ça. Donc, quand j'apprends qu'Alpine fait une livrée spéciale pour les deux premiers Grand Prix, qu'après, ce sera un peu plus peut-être régulier, je trouve ça super. Alors, je ne suis pas fan du rose, il faut être honnête. Oui, effectivement. Mais que la livrée soit spéciale pour démarrer la saison ou pour certains événements, ça, j'aime bien l'idée que ça change. Voilà, McLaren a fait ça aussi dans le passé, on le sait. Très bien, même. Celle de Monaco reste pour moi la plus belle décoration de l'an dernier, même si Renault avait mis un peu Castrol en avant en fin de saison avec Elplan et ce genre de choses. La livrée la plus marquée pour moi restera la McLaren. Et Mercedes avait fait ça très, très bien aussi en Allemagne en 2019. Ça avait été plutôt bien joué, même si c'était un peu plus fébrile. Ils auraient pu faire carrément jouer le jeu à fond du livret grise classique. Mais quelle est pour toi, tu parlais d'innovation, mais pour moi la Ferrari est la plus impressionnante avec ses pontons. En tout cas, ça ouvre, ce nouveau règlement ouvre les idées de certains et on se rend compte peut-être déjà à la FIA qu'il y a des trous dans ce règlement, des cratères même et que tout le monde a pu s'y engouffrer chez les différents ingénieurs. Ben voilà. Écoute, je vais même te proposer de les prendre les unes après les autres. Puis toi et moi, comme ça, on pourra tout de suite réagir d'un mot. Bon, on va peut-être pas effectivement y passer trois heures. Écoute, alors si tu commences par Ferrari, j'ai été le premier à te dire qu'effectivement, c'est l'équipe qui manifestement semble être allée le plus loin avec effectivement des idées pas comme les autres et des certaines audaces. Donc super, même si esthétiquement, bon, je ne suis pas complètement convaincu parce que mine de rien, ça donne un certain look qui ne m'a pas complètement bluffé. mais au moins, je reconnais une certaine volonté de surprendre, en tout cas, de se distinguer. Et au niveau, en tout cas, de la livrer en elle-même, moi, j'aime bien. J'aime bien ce mélange de noir et de rouge et de noir qui, quand même, est particulièrement visible. Alors je suis moins fan des combinaisons. Oui, ça fait un petit peu fast-food, navré. Les couleurs sont un petit peu plus intéressantes. Alors on retrouve une identité Ferrari avec ses ailerons noirs. Alors on n'est pas au niveau des machines qui étaient dessinées par John Barnard il y a 30 ans, mais force est de constater que ça nous rappelle un petit peu cela avec les ailerons noirs. On a pleuré chez les Tifosi longtemps pour ce retour. Sincèrement, il y a des images qui ont tourné actuellement de la Ferrari à Maranello sans aucun sponsor. Donc le rouge mat et les ailerons noirs, c'est somptueux. C'est presque à regretter qu'il faille des sponsors dans ce cas-là chez Ferrari. Hormis le numéro noir qui ne me paraît pas très distinct sur le capot et qui pourrait être à l'image de ceux sur le capot moteur, je trouve que la Ferrari est pour moi la plus homogène en termes de livret. Pas forcément la plus belle, parce qu'on ne va pas parler de beauté, je trouve, mais la plus homogène avec le dessin des pontons, avec ses ouvertures, ce museau, comme tu l'as dit, qui est distingué aussi. Mais voilà, je trouve que les sponsors sont plutôt bien agencés. On a déjà réussi à mettre des sponsors sur les ailettes qui cachent les roues avant. L'aile roue arrière n'est pas forcément choquant non plus, tout noir avec les sponsors, le retour de Santander comme sponsor de Ferrari. Je trouve qu'ils ont plutôt bien, ce n'est pas trop fourbi, tu vois, c'est à peu près structuré. Et je trouve que Ferrari s'en sort plutôt bien. Et même le noir, je trouve, pourrait cacher plus facilement certaines décisions techniques par rapport à d'autres constructeurs. Voilà, donc plutôt classe chez Ferrari, plutôt intriguant, prometteur. On ne se repose pas forcément sur ses lauriers. Bon, tu me diras, ces deux dernières saisons, il n'y a pas beaucoup de lauriers. Et même si finalement, tout bien considéré, la campagne Sainz-Leclerc 2021, elle est plutôt correcte, plutôt homogène, plutôt solide. Maintenant, on a tendance un peu à se dire si, c'était pas mal, mais il manque cette fameuse victoire qu'on attend depuis deux ans. Voilà, donc on en revient là. Je te propose d'encher sur Alpine parce que comme on l'a déjà évoqué, écoute, alors le rose à part, ok, c'est pour ces deux premiers Grand Prix. Mais sinon, je trouve que le bleu Alpine est magnifique là, dans ce qui serait la livrée régulière, et que cette stylisation du drapeau français là, sur le devant, m'a l'air génial. Alors, moi j'ai l'Alpine de l'année dernière qui est sortie récemment chez Solido, et pour l'avoir vu en vrai, donc au Grand Prix de Belgique, je trouve que le bleu électrique était vraiment beau, même s'il faisait ternes au Grand Prix de Belgique, rappelez-vous, mais je trouve que les couleurs de l'Alpine étaient pour moi les plus belles. C'est sans doute une des plus belles voitures de l'année passée régulière, et surpris évidemment du rose, je trouve que ça aurait pu être bien pire, sincèrement. Pas forcément fan de cette implication de la livrée rose en début de saison, même si le geste est louable, alors nous on a l'habitude de voir ça en Indycar et en Ascar notamment avec ses livrets classiques. Moi j'aime bien, vraiment ça me plaît. La démarche en tout cas, maintenant le bleu et l'identité française se perdent un peu, on a beau avoir ajouté un liseré avec un drapeau français sur le capot, sur le museau de la voiture, ça reste un peu plus discret qu'avant et c'est ce que j'aimais bien. Il y avait ce côté un petit peu usine, je ne vais pas dire comme chez Ligier, où c'était vraiment le bleu français ou chez Prost, mais je trouve que ça manque un petit peu. J'aurais aimé un petit peu plus de bleu, un peu moins de rose pour vraiment pinailler. Et alors au niveau des livrets, il y a ce qu'on appelait les leaks, les fuites, où tout le monde a à peu près vu les livrets en avance. Alpine étant les derniers, ils ont subi énormément de fausses annonces au préalable ou de fausses fuites, mais ils ont très bien joué le jeu puisque un responsable d'Alpine, devant l'endroit où était présentée la voiture, avait la décoration rose de début de saison et a négligemment levé le drap qui protégeait la voiture. Il y en a vu un aileron rose et tout le monde a crié « Mon Dieu, elle va être toute rose, ça va être une horreur ! » Et finalement, ce ne sera que pour les deux premiers Grands Prix, donc très très bien joué, la com d'Alpine sur ce coup-là. On peut enchaîner si tu veux. Attends, petite réflexion au passage, juste, même réflexion que pour Ferrari, je trouve que les combinaisons, par contre, ce n'est pas terrible. Oui, ça, c'est pareil, ça fait un petit peu… Nous, c'est ce qu'on appelle des livrets My Team. C'est un mode de jeu sur le jeu officiel de la F1 où tu peux un peu créer ton équipe et c'est un petit peu mitigé, tu colles un peu les couleurs comme tu veux. Ça ne donne pas forcément bien le bleu et le rose. Une association du bleu qui fonctionne bien, c'est avec du orange et c'est chez McLaren. Moi, je trouve que cette voiture est assez intéressante, même si le gros vélo sur les pontons gâche un petit peu la déco. Et on a vu que la voiture roulait, elle aussi, sans sponsor à Barcelone depuis hier et elle est vraiment très jolie. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais… Eh bien, je savais qu'on allait avoir un petit moment de friction. Ah oui, sur 10 bagnoles, il fallait bien qu'il y en ait une ou deux, ça ne passe pas. Non, tout bien considéré. Pourtant, c'est une des premières qu'on a vues, donc on s'est dit, bien, bien, mais en fait, non. Je la trouve banale, un peu simpliste, un peu facile. Et effectivement, cette association orange-bleu, oui, évidente, attendue. Ça ne marche pas si bien. Oui, j'attendais… Quand je vois les autres, je veux dire, maintenant, j'attendais finalement plus de sophistication. Moi, je m'attendais quelque chose proche de l'Indycar. Ils ont présenté 4 voitures chez McLaren, donc il y avait l'Indycar, l'Extremi, la Formule 1 et une autre que j'ai oubliée. Mais l'Indycar est plutôt réussi, je trouve, avec des couleurs plus noires, moins de bleu. Le bleu est omniprésent sur la McLaren. Et je trouve que où l'année passée, c'était un peu plus discret. Ici, c'est, encore une fois, un peu trop fouillé, fourbi. Il y a trop de lignes, trop de détails, peut-être. On a dit qu'en Formule 1, toutes les voitures étaient rouges en début de saison ici. Je pense qu'en Formule 1, c'est généralement des voitures qui vont être très orangées, très bleues. Ça va être très, très bleu aussi, donc pas trop fan non plus. L'identité de McLaren avec ce papaya, cette orange, qui est l'identité même des racines de McLaren. Et je trouve un peu perdue, puisque l'orange ne prédomine plus. Je trouve que ça tire un peu l'identité de McLaren. Maintenant, voilà, je ne pense pas que j'achèterai cette voiture dans ma collection de miniatures, parce qu'elle est moins marquante, en tout cas. Voilà, ça ne va pas m'empêcher de dormir, mais comme on est là pour se titiller un peu et pour finailler. Finalement, tout bien considéré, la McLaren me déçoit. C'est aussi bête que ça. Parce que là, si on enchaîne sur deux que je qualifierais un peu d'identiques, à savoir Aston Martin et Mercedes. Pourquoi ? Parce que, quelque part, Aston Martin, c'est la plus pure, finalement. C'est la couleur verte. Je suis désolé, il n'y en a pas d'autres. Et tant que, parce que ça, je n'en ai pas encore la preuve certaine, mais si Aston Martin me fait bien un vert que je reconnais du premier coup d'œil à la télévision, c'est réussi. Parce que l'an dernier, chaque fois que je voyais une Aston Martin, je croyais que c'était une Mercedes. On est d'accord. Et Lorenz Stroul, qui avait déjà dit, c'est dans le reportage Netflix, Drive to Survive, qui disait, on veut une couleur magnifique sur le circuit ou que sur les écrans de télévision à travers le monde. On voit que c'est une Aston... Raté. C'était raté totalement. Le liseré rose qui s'en va, Dieu merci, c'est beaucoup plus joli avec les teintes de vert clair. Là, les combinaisons sont un peu plus sobres, un peu plus classiques pour le coup. Là, c'est peut-être la moins pire de toutes. Mais la voiture est très jolie. Alors moi, j'espérais des nuanciers bleus avec Aramco, qui devient sponsor de l'équipe Aston Martin. Heureusement, le vert clair avec le logo et les ailes sur l'économie, côté des flancs du cockpit et le liseré. Moi, je la trouve, comme tu dis, homogène et ça me rappelle un petit peu, on va remonter loin, peut-être les Van Walls ou ce genre de couleurs très uniques, comme c'était le cas à l'ancienne, en fait. Ah oui. Donc voilà, l'Aston... Elle me plaît beaucoup, cette Aston Martin, dans le sens où, voilà, elle est assumée avec son pédigré. Et je l'espère donc un vert qui se voit bien et auquel cas, écoute, raccord à tous les niveaux avec ce qu'elle représente, évidemment, et ce nom qu'elle porte. Donc écoute, moi, j'avoue que là, elle me plaît. Mais si j'enchaîne avec la Mercedes... Oui. Alors, Dieu sait que j'étais fan de cette audace noire, finalement, ces deux dernières années, qui lui donnaient un air féroce, agressif, méchant. Méchant, oui. Voilà. Et qui a été parfaitement raccord avec ce qu'on a vécu l'an dernier et ce duel jusqu'au bout. Et on va en reparler dans quelques instants, évidemment, avec quelques décisions de la FIA qui sont tombées. Écoute, en tout cas, là, je suis obligé de dire que je trouve que le retour de ce argent Mercedes est magnifique. Ah, deuxième point de Discord, vas-y. Voilà. Et alors, à ma grande surprise, je trouve qu'effectivement, cette Mercedes 2022 est magnifique. C'est celle qui me semble être la plus réussie. Ça me semble évident quand je vois les photos. Je la trouve d'une pureté, d'une fluidité, d'une magnifique, l'avance superbe. Et là, je me dis, oh là là, disons, si l'adage se vérifiait, à savoir qu'une belle voiture est une voiture forcément efficace. Là, est-ce que Mercedes n'a pas déjà frappé un grand coup ? En tout cas, non, j'ai été très séduit par cette Mercedes. Alors, je suis à 50-50, moi. C'est-à-dire que l'avant, je trouve effectivement plutôt réussi, que ce soit dans le design et le gris, qui est revenu un gris très clair, d'ailleurs. Puisqu'on rappelle que, généralement, les couleurs sombres pour la chaleur, ce n'est pas top au niveau des teintes. Donc, c'est vrai que c'était très audacieux, au-delà de l'esthétique de Mercedes, d'avoir choisi cette couleur-là depuis deux ans. Moi, c'est l'arrière qui me déçoit particulièrement avec ce dégradé de logo en étoile qui n'est pas assez dense. Et surtout, les lorons arrière, qui est Petronas au-dessus et qui est Ineos derrière rouge. Tu as l'impression que tu suis un camion de chantier. J'exagère à peine, mais je ne suis pas fan de la fin. Tu sais, on dirait qu'ils ont tout donné et qu'à la fin, on dit, bon, vas-y, on met des couleurs qui nous restent dans le pot. Et voilà. Mais Mercedes, d'ailleurs, qui avait plutôt bien teasé aussi leur livret avec les pots de couleurs, des couleurs utilisées sur la voiture, avec un gris totalement usé et un noir quasiment plein, montrant que c'était le retour des flèches d'argent. Maintenant, pour l'avoir vu rouler à Silverstone, c'est vrai qu'elle présente particulièrement bien. De toute façon, vous envoyez des images ci-dessous. Maintenant, encore une fois, gardez les combinaisons noires. Regardez un petit peu cette esthétique des méchants du côté obscur. J'aime plutôt bien. En parlant brièvement aussi des casques, je trouve que le casque de George Russell et d'Hamilton vont être assez difficiles à distinguer. C'est très sombre des deux côtés. Il n'y a pas un noir ou un blanc au niveau des casques. Donc là, j'ai un petit peu peur. Mais encore une fois, l'intégration des numéros, le halo, etc. est vraiment bien fait. Donc voilà, 50% réussi pour moi la McLaren. D'autres qui se sont un peu moins cassés la tête, tu m'en diras. C'est Asse. J'aimerais bien passer directement du haut de la grille à la fin. Copier-coller. On va dire ça comme ça. Oui, oui. Incipide, le classique. Rien à dire. Bon, ok. Oui, c'est les couleurs de la Russie. Je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan sur la nouvelle voiture. Ce n'est pas mis en exergue. Ils auraient pu faire un petit effort. d'accord. AlphaTauri. Oui, voilà. Oui, AlphaTauri. Écoute, c'est vrai que j'ai eu le sentiment d'un plaqué Red Bull assez sophistiqué, mais un peu mat et un peu terne. Oui, voilà. Elle manque de peps. Et je trouve que quand tu regardes la saison dernière, ils ont juste entre guillemets fait un clic droit négatif. Ils ont inversé les couleurs avec le logo sur le capot. Oui, oui. Ça ressort moins bien, je trouve. Oui, oui, exactement. On se dit bon, ça peut être classe si on veut être sympa et en même temps, on se dit ça peut être un peu mou si on veut être un peu plus critique, effectivement. Voilà. Après, encore une fois, là, le logo AlphaTauri qui est de travers, enfin, le nom AlphaTauri sur les pontons, c'est un peu moins bien intégré. Maintenant, voilà, on ne peut pas avoir la même livrée qu'en dernier puisque les voitures ont tellement changé au niveau réglementation. Mais je trouve qu'AlphaTauri a raté un coup. Là, ils auraient peut-être pu faire une voiture aussi belle que celle qui était présentée il y a un an et deux ans parce que pour moi, c'était vraiment des très jolies voitures l'an dernier. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Eh bien, il nous reste Williams qui a présenté un bleu, enfin, la vaillante Williams. C'est comme ça qu'elle a été surnommée sur Twitter. À voir en vrai, on a vu des images à Silverstone, mais je reste quand même peu convaincu que ce n'est pas une formule E, en fait, tout simplement, au niveau des couleurs. C'est particulièrement unique. Le bleu est très beau. Ça, je n'en démore pas. Le bleu est beau. Mais un petit peu de dessin, d'audace. Il y a quelques triangles sur l'arrière, un petit peu de reflets, de textures en polygone. Mais c'est un peu mou. Par contre, pour moi, le plus beau casque, j'en passe juste un mot, le casque d'Alexander Albonne. Il est somptueux. Pour moi, il est vraiment beau. Avec toujours, d'ailleurs, les logos Red Bull dont certains pensaient qu'il allait s'acquitter cette année. Eh bien non, Alexander Albonne aura toujours les couleurs de Red Bull. Tout à fait. Et Albonne, ça fera partie des points d'intérêt de cette saison. Je le dis sincèrement. Quand t'es rookie, le chinois joue. C'est sûr que là, évidemment, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Mais le retour d'Albonne, là, c'est vrai que c'est une drôle d'histoire. Avec une Williams, s'il balatifie, je ne paie pas cher la peau du Canadien pour 2023. Parce que s'il se fait écraser et par Russell et par Albonne, qui revient après une année sabbatique un peu obligée, ça risque d'être difficile. Par contre, un petit point historique. Sur la Williams, c'est la première fois depuis le décès d'Ayrton Senna qu'il n'y aura pas le logo Senna sur le museau. Et je t'avoue que ça m'a fait un petit pincement au cœur. Alors, Darlington Capital, qui a la main à mise sur l'équipe. Je trouve que ça, c'était un petit peu difficile. Mais les responsables ont dit qu'ils allaient rendre hommage à Senna d'une autre manière. Voilà. Ça, c'est pour la petite histoire. Drôle d'exercice qui a consisté à justifier quelque chose qui n'était globalement pas acquis et pas important. Oui. Et puis, en même temps, qu'est-ce que ça changeait si ça s'était maintenu ? Bien sûr. Oui. Je pense qu'ils veulent vraiment montrer une nouvelle ère et qu'on fait un peu table rase du passé. Mais effectivement, là, c'était symbolique. Et bon, voilà, comme nous, on est un peu puriste. Les vieilles habitudes. Voilà. Oui, c'est sûr, ça représente tellement que oui, ça nous a un peu chagriné. On est d'accord. Bon, allez, on va dire que 30 ans après, il faut sans doute évoluer. Bien sûr. Allez, on veut bien l'admettre. Bon. Alors, c'est sûr que quand même, là, j'enchaîne, Maxime, si tu veux bien, mais dans la série des grandes questions de l'année 2022, bien sûr, il y a tout cet aspect technique. Comment vont marcher ces nouvelles voitures ? Est-ce qu'on va pouvoir se suivre plus facilement ? Est-ce qu'on va pouvoir se doubler plus facilement ? Est-ce qu'une équipe va avoir trouvé un truc que les autres n'ont pas trouvé ? Est-ce que les ors, les hiérarchies, voilà, je cherchais le mot en français, les hiérarchies vont être bouleversées ? Bon, ça, c'est évidemment des questions qui sont les plus fondamentales et qu'on attend avec impatience. Mais si on se concentre, comme souvent, sur le duel des hommes et des batailles à venir, bon, évidemment, l'acte 2, même si ce ne sera pas l'acte 2, mais bon, on va dire l'acte 2 du duel Verstappen-Hamilton, a priori, va réunir encore toute la tension. Mais tu es comme moi. La rivalité à venir, la bataille, la relation Hamilton-Russell demeure pour moi, évidemment, la question la plus excitante, parce que, évidemment, Hamilton, on sait qui il est. Au passage, on a appris que, manifestement, il n'a jamais souhaité partir. Bon, merci Toto Wolf de nous avoir bien tenu en haleine tout l'hiver. Ça a fait du papier, ça a fait du clic. Ça, c'est certain. Voilà. Une intox en bonne et due forme. Enfin bon, admettons que ça fasse partie du jeu et qu'il y avait quand même quelques raisons d'être un peu énervé. Bon, OK. Mais je ne peux toujours pas considérer que Russell arrive pour se coucher et être un numéro 2. Donc, je veux croire que ça va. Ça peut se friter. Ça peut être explosif. Ça peut être super intéressant. Et je suis vraiment très impatient de voir ça. Mais manifestement, Mercedes joue beaucoup là-dessus. Alors, on a vu des photos du moulage de baquet avec Hamilton qui montre un peu ce que c'est un volant à Russell. Je pense que le garçon est plutôt au courant. Mais ça faisait un petit peu, désolé, ça faisait un petit peu pathétique pour moi sur les réseaux, cette image d'une nouvelle belle famille et tout va bien alors qu'on salue Valtteri Bottas. Non, je pense que Russell n'est pas là pour faire de la figuration et à l'image, peut-être, alors c'est peut-être fort, c'est peut-être loin, mais à l'image d'un Sénat qui est amené chez McLaren en 88, j'ai l'impression qu'on a un peu amené le loup dans la bergerie et que le futur de Mercedes, à l'issue de cette saison, pourrait se dessiner vers autre chose, peut-être qu'un huitième titre d'Hamilton à cause d'un certain George Russell. Maintenant, on va garder la raison du côté de chez Mercedes et on va faire les choses en conséquence pour Hamilton qui reste le leader établi de l'équipe. Il a dit lui-même « Jamais je n'ai voulu partir ». On a tous douté, même ici on en a parlé, sur le fait que peut-être, oui, non, va-t-il rester ou non. Ça nous a quand même animés pendant l'hiver. Maintenant, on va voir qu'Hamilton a vraiment fait une coupure de quelques mois. Je reviens un petit peu encore à Sénat, désolé, le comparatif est facile, mais c'est un peu comme Suzuka en 89. Pendant trois mois, il est parti au Brésil, on ne l'a pas vu. Je pense qu'Hamilton a fait une coupure totale et extrême dont il avait peut-être besoin pour se remettre du fiasco. Encore une fois, ni Toto Wolff ni Hamilton n'ont accusé Red Bull dans ce qui s'est passé, mais bien la FIA. D'ailleurs, Christian Horner est sorti cette semaine en disant que c'est bien qu'on ait dégagé Michael Mazzi. Je ne suis pas certain que c'était à faire cette sortie. Il aurait pu pour une fois, encore une fois d'ailleurs, se retenir de l'ouvrir. Mais voilà, Mercedes, on voulait énormément à la FIA. Est-ce que la condition d'une nouvelle direction, d'une nouvelle dynamique au niveau des directeurs de course a été obligée ou en tout cas nécessaire de la part de Mercedes pour rester ? Ça, par contre, j'y crois. Oui, oui, oui. Non, mais il y a eu, je ne vais pas dire du chantage, mais c'est clair qu'un rapport de force qui s'est exprimé durant tout l'hiver et qui aboutit à cette longue décision. Écoute, on enchaîne, là, tu as très bien amené tout ça. Donc, on avait quand même gagné notre pari dès le mois de décembre. Michael Mazzi ne serait pas le directeur de course l'année prochaine. Et effectivement, c'était injouable. C'était, on ne pouvait pas rester. Et même si Mercedes n'a pas forcément fait du lobbying toutes les heures en appelant Jean-Thote ou Binsoulayem toutes les heures en disant « virez-moi Mazzi », bon, on avait tous bien compris que ce n'était pas possible de continuer comme ça. Bon. Donc, le fusible a sauté. Michael Mazzi va se voir proposer un nouveau rôle. Je ne sais pas ce que c'est, mais enfin bon, exit Michael Mazzi. Si on veut être quand même plutôt sympa avec Mazzi, on pourra toujours dire qu'il est quand même tombé dans un piège qu'il ne méritait peut-être pas, que c'est sans doute la faute quand même à pas de chance, que l'incompétence est la bon dos, mais qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus nous prendre pour des... L'exemplarité n'existe pas. Le génie, des fois, il est aussi relatif. Et l'abus de la part des équipes, je suis désolé, les relations radio qu'on a entendues ces derniers temps étaient pour moi inexcusables la part tant de Mercedes que de Mercedes. C'est ça. Donc, effectivement, il y a eu des incohérences, il y a eu une mobilisation. Moi, maintenant, trois mois après, si tu veux, effectivement, je ne peux que venir avec du recul. Mais pourquoi, effectivement, n'a-t-il pas sorti le drapeau rouge tout de suite ? Voilà. Je crois qu'honnêtement, ça simplifiait tout. Évidemment qu'il y aurait eu des polémiques, mais elle n'aurait pas été aussi virulente que celle qu'on a eue. Et on n'aurait pas pu l'accuser de ne pas avoir quand même essayé de normaliser le truc. Là, c'est vrai qu'effectivement, entre le timing... C'est peut-être la plus grosse erreur de la saison, mais celle qui porte à plus de conséquences, je pense. Oui, c'est sûr. Mais bon, moi, je veux aussi rappeler que je ne vois pas pourquoi Whiting aura eu les bonnes réponses au bon moment. Ou si je suis désolé, Whiting n'avait jamais non plus... Whiting n'était pas éternel non plus. Oui, voilà. Mais il n'était pas éternel. Et puis, Mezi n'a pas eu des grands prix faciles. La décision qu'il a dû prendre à Spa-Francorchamps avait commencé à endiguer tout ça. Est-ce qu'on devait attribuer les points ? Ici aussi, on en a déjà beaucoup parlé. Donc, ça n'a pas été forcément non plus pour Mezi la saison la plus simple en termes de sportivité. Maintenant, au-delà de son départ, il y a des décisions qui ont été prises. Donc, il y a des remplaçants, on va y venir. Mais désormais, l'interdiction de la diffusion est d'existence, de contact entre les murs et destins et la direction de course. Très bien. Allez, merci, au revoir. Merci, enfin. Retour à la direction de course, qui peut-être dans sa tour d'ivoire va pouvoir gérer un peu plus tout ça. Mais voilà, ça ne manquera pas de communication. Je pense que c'est même remettre une certaine hiérarchie dans qui a le droit de demander quelque chose. Et ce sera un peu plus simple et peut-être un peu plus difficile de les atteindre d'un coup de téléphone instantané. Voilà. Alors, il y a cette nouveauté qui va donc être l'équivalent du VAR. Oui, ça par contre. Voilà. Alors, écoute, c'est vrai qu'on s'interroge parce que le VAR en football, moi, des fois, je suis affligé. Et toi aussi, sans doute. Oui, on regarde du football ici aussi. Voilà. Le hors-jeu sifflé pour un demi millimètre d'un demi-orteil, voilà, pour 12 millions de ralentis, mais qui, moi, j'ai toujours défendu cette idée, ne rentrent pas, ne peuvent pas expliquer un instantané. Je suis désolé. Tout à fait. Quand tu es dans une action qui se joue en un centième de seconde, t'as beau revoir en ralenti et t'as beau voir une faute en ralenti, sur le moment, je suis désolé, il n'y avait pas faute ou il n'y avait pas volonté de faute. Il n'y avait donc pas besoin de siffler pénalty. Et nous, on est dans la télé, on n'est pas à la place de l'arbitre qui est à hauteur du jeu et en plein milieu du terrain. Ça, c'est clair. Voilà. Non, le seul truc que je vois où je me dis bon, pourquoi pas ? Et c'est sans doute un signe des temps modernes. Installer, effectivement, une sorte de salle de monitoring en mode indépendant qui peut, en réactivité immédiate, peut-être, effectivement, juger qu'une manœuvre a été dangereuse, a été illicite et, effectivement, imposer une pénalité à un pilote qui, du coup, serait plus contestable et contesté. Parce que Verstappen, même si on l'aime bien, des fois, quand même, on se dit... Prends l'exemple d'Interlagos. Quand il s'en fait 10 ans large, le coup de volant, il le donne. Et ça, on peut le voir immédiatement à la caméra embarquée qui n'existait pas jusqu'à deux semaines après le Grand Prix. C'est ça. Voilà. Donc là, écoute, s'il doit y avoir une autorité bis, on va dire, qui vient appuyer, qui vient enterrer une décision, au moins, peut-être que la règle du jeu sera, effectivement, plus claire. Plus équitable, en tout cas. Ouais, c'est ça. Sous réserve que la mesure mise en place soit... Enfin, tu es d'accord avec moi ? Il faut que s'il y ait un niveau d'exigence qui est tenu, si ce collège de commissaires évolue en fonction de chaque Grand Prix, il faut que le niveau d'exigence soit constant. Sinon, ça va être un drame pour les spectateurs et pour les équipes. Ouais, ouais. Puis moi, j'attends comme toujours quand tu vois qu'en Var, on perd 5 minutes. Ça a l'air de rien. Mais si, c'est énorme. On perd 5 minutes avant de prendre une décision parce qu'on revoit les angles. On ne sait pas. On s'interroge. On se parle en soi. Bon, ben là, ça sera pareil. Évidemment qu'ils vont revoir les images. Ça va être 12 millions de fois. Sauf que, attends, il y a un détail qui est important dans ce que tu dis. C'est que quand il y a une décision du Var en football, on arrête le match. La course, elle continue ici. Bah oui, c'est ça. Voilà. Et donc, le temps de réaction ne va pas être non plus limité pour les commissaires. Donc, il faut voir s'il n'y a pas un temps limite qui va être annoncé ou après, il ne pourra plus y avoir de décision. À mon avis, il s'engage dans quelque chose de nouveau. C'est bien. Enfin, je rejoins l'FB là-dessus. Soyons clairs. On est tous les deux d'accord sur l'avancée que ça propose. Maintenant, encore une fois, il faut faire ça bien. C'est tout. Voilà, c'est ça. Tout le défi est là. Il y aura forcément des moments où... Des couacs, bien sûr. Oui, oui. S'il y a une autre radiation suite à un incident, bon, là, OK, on verra. On aura le temps. Mais si la course continue comme à Inter Lagos, ben, effectivement, là, ça devient chaud, là. Voilà. Bon, OK. Alors, il y a donc deux nouveaux directeurs de course qui vont récupérer le boulot de Mazzy. Édouard D'Aufretta, ce qu'on connaît bien en WEC. Et alors, vas-y, je t'écoute. Tu as retenu son nom ? Nils Wittich. Voilà, qui est officier en DTM. Et nous avouerons tous les deux, bien humblement, qu'on ne savait pas. Bon, on ne nous en voulait pas, voilà. Alors, tu veux que je commence par une perfilie, littéralement, mon cher Maxime ? Ça t'amuse, ça ? Oui, bien sûr. Donc, si j'étais un peu cynique, je te dirais que, donc, les deux directeurs de course qui sont promus en remplacement de Mazzy sont les deux qui ont été confrontés à deux énormes scandales. Alors, évidemment, ce n'est pas la Formule 1, on en a beaucoup moins parlé, mais nous, nous en avons parlé dans Greenway Checker. Oh oui ! Voilà. Donc, le scandale de la finale de Maraille en WEC, qui avait effectivement un mic-mac pas possible entre Porsche et Ferrari en GTE Pro, et qui s'est conclu de toute façon sur quelque chose qui n'est pas nette, qui ne reste pas nette du tout. Donc, ça, c'est pour la petite carrière. Le Capretas ! Voilà. Et quant à notre ami Vittich, on sait que la dernière manche du DTM à Uno Ristring a été un pur scandale. Fierce qu'au total. Effectivement. Avec, effectivement, des pilotes qui éclatent le leader de la course. En Vanderling qui a fait n'importe quoi, et un titre pour Maximilian Goetz qui n'est sans doute pas volé, mais mal acquis. Ça, c'est sûr et certain. Donc, voilà, c'était ma petite... Est-ce qu'on doit y voir un certain... Je ne sais pas. Est-ce que c'est mis en garde pour cette saison 2022 ? Est-ce que... En tout cas, les deux garçons ont de l'expérience. Enfin, je suis désolé, Fretas. À part peut-être sa fébrilité au Mans en 2016, où il a mis une heure à lancer les voitures sous la pluie. Ah ben ça, s'il pleut au départ d'un Grand Prix, maintenant, ça ne démarrera pas normalement. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que regarde, quand il y a eu de la neige au 6h de Spa-Francorchamps en 2019, Fretas a très bien géré, il a fait rouler un maximum les voitures. Tu as raison, tu as raison. Voilà, on va dire que dans les deux cas, ça pèse pour sa part. Non, mais je suis d'accord que c'était le directeur de course qui s'imposait dans le paysage automobile mondial. Et effectivement, il a en tout cas pour lui une sorte d'autorité un peu naturelle, sans en rajouter. Quand il parle au micro, c'est précis, c'est clair. C'est informatif. Il pourrait devenir un personnage emblématique, tu penses, à l'image de Charlie Whiting ? Je pense. Oui, parce que ses interventions avec son accent et sa façon de parler, je pense qu'il a de quoi dire les choses de manière... Bon, maintenant, effectivement, il a eu quelques moments aussi difficiles. Personne n'est pas fait, il a mort. Oui, voilà. Le moment 2016, il fallait oser les lancer, les garçons. Il ne faut pas oublier qu'on sortait de saison d'édition difficile. Il y a eu des accidents avec Simone Senne, etc. Il y a eu des dernières années où ce n'était pas facile au Mans. Maintenant, est-ce que tu ne penses pas que c'est tout simplement un CDD d'un an pour les deux et que le meilleur restera l'année suivante ? Moi, je pense que c'est un peu l'idée de la FIA. Alors, d'abord, je vous prends tous à témoin. Moi, j'ai compris qu'ils continuaient quand même leur double casquette, parce que s'ils se partagent... Il y a peut-être, effectivement, une façon assez maligne, d'ailleurs, de la part de la FIA, de ne pas vouloir qu'un homme devienne la cible d'attaques répétées. C'est vrai. Effectivement, un sort de direction bicéphale, ça permet de diluer un peu les attaques, ça permet peut-être aussi de se reposer, on va dire ça comme ça, pour l'un ou pour l'autre. Et ça permet, moi, j'ai un peu compris ça, de continuer quelques engagements autres. C'est-à-dire que Freitas, pour moi, je comprends qu'il est toujours quand même le directeur de course du WEC. Et Dumont, bien sûr, espérons. Et bien sûr, Dumont, oui, oui, tout à fait. Donc, je vois qu'entre un emploi du temps, effectivement, un peu dingue, puisqu'on ne reviendra pas sur ce sujet aujourd'hui, mais 23 Grands Prix, nous le savons, c'est trop. Alors, 23 Grands Prix, sauf que je te prends spontanément, mon cher Maxime, t'en enlèves pas déjà un, éventuellement, celui qui était prévu le 25 septembre et qui devait se dérouler en Russie ? Je pense que ça va être compliqué. On ne roule pas au gaz encore en Formule 1, mais ce n'est pas près de... Enfin, quoi que, tu me diras, quoi que. Est-ce que... Oui, alors, écoute, si la situation devenait internationale, pareil, je ne vois pas comment Boris Johnson et les autorités européennes ouest-occidentales, comme on dit, disent à leurs ressortissants aller disputer un Grand Prix chez Poutine. Enfin, bon, bref, écoute, c'est un autre niveau. Écoute, est-ce qu'on va vraiment être triste de perdre, Sochi ? Ou non, voilà. Il n'y a plus Bottas. Ah, si, il ne pourra plus gagner, mais Bottas ne pourra pas gagner, c'est tout. Bottas ne pourra pas être dans les points, au moins, cette fois-ci. Mais de toute façon, je fais confiance à l'EFIA que si d'aventure, effectivement, et ça, 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 ça arrivera un jour, oui, si un Grand Prix doit être annulé pour raisons politico-diplomatico-géopolitiques, eh bien, on trouvera... Ce ne serait pas le premier à annuler des Grand Prix de Bahreïn, un ou deux Grand Prix de Bahreïn, parce que c'était très très chaud à l'époque. Voilà, bon, et puis, ben, écoute, c'est sûr qu'on sortira, on sortira Portimao du chapeau, enfin, je ne sais plus quoi, parce que dans Portimao, il y en a déjà un, parce que dans les 23, je ne suis même plus... Portimao, c'est maintenu. Maintenant, je ne sais pas contre un retour au Mugello, par exemple. Oui, voilà, c'est ça. On trouvera bien, il y aura bien quelque chose, si pas on terminera à Croix-Internois, évidemment, pour la Formule 1. On va conclure, si tu veux bien. Alors, on a évoqué toutes les livrées, on n'a pas parlé de Red Bull, mais il y avait peu de choses à dire, puisque pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus, on ne va pas revenir sur le sujet. Et donc, Alfa Romeo, qui, au moment où vous verrez cette vidéo, dévoilera de manière imminente sa livrée. Je te propose d'enchaîner, si tu veux. Juste un dernier mot, 10 secondes. Donc, les essais, là, au moment où on se parle, on est à la veille des premiers essais. À Barcelone, oui. Donc, on sait très bien qu'on n'en saura pas beaucoup, on n'en verra pas beaucoup. Ce que les équipes voudront bien nous donner, pas plus. Oui, voilà, c'est ça. Donc, on fera le bilan dans un mois avec le premier Grand Prix, Maxime, de toute façon, là, c'est sûr. Et puis, écoute, on va... J'ai vu un tweet marrant de je ne sais pas qui, qui disait... Bon, alors, donc, ces premiers essais, un petit peu, de cuisine de la Formule 1, c'est comme si les gens gueulaient de ne pas voir Roger Federer, à l'entraînement, essayer une nouvelle raquette. Bon, alors, ça m'a fait amuser, c'est un peu caricatural, mais oui, ce n'est pas complètement faux dans la mesure où on savait que, ben oui, c'était une séance de travail un peu en mode... en mode... paratif ultime pour une nouvelle réglementation et que les équipes avaient sans doute négocié un peu de tranquillité, un peu de... Oui, de... On ne peut pas vraiment le renvouloir maintenant. J'ai aussi vu un tweet, moi, qui était passé il y a quelques jours d'un journaliste, je pense que c'était Matt Bishop qui expliquait, vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez d'avoir instantanément les résultats. Fût une époque, on attendait Auto Hebdo ou F1 Racing le mercredi qui suivait les essais pour avoir peut-être des photos ou un lifetime, enfin, un tableau des 10 premiers, quoi. Exactement. Voilà. Ne boudons pas notre plaisir avec ces essais. Maintenant, je pense qu'il y aura malgré tout quelques passe-droits et qu'on ne sera pas non plus sans information que ce soit sur les médias de la F1 ou des équipes. Voilà. Je pense qu'au niveau F1, on a fait un peu le tour. On n'a pas parlé de Zafnauer qui arrive chez Alpine, mais bon, il l'avait dit il y a huit mois. Ah oui, écoute, c'était attendu. Pas de surprise. Il a l'air tellement content sur sa photo. On dirait un gamin de 6e qui rentre. C'est la photo de classe. Enfin bref, c'est terrible. On a fait un peu le tour de ce qui se passe en Formule 1. On reviendra sur les essais hivernaux lors de notre prochain épisode. Je te propose de passer à la deuxième partie de ce podcast où on va partir aux Etats-Unis pour le Daytona 500 et on va mettre nos moufles pour aller au rallye de Suède qui se prépare ce week-end. Drapeau. Blanc. Voilà. Salut. Je t'ai bien eu. C'était le cas de le dire. Donc, comme je l'ai dit, enfiler nos moufles et nos bonnets pour quelques informations en vue du rallye de Suède, deuxième étape de ce championnat du monde des rallies. Ça s'annonce sympathique avec l'absence de deux Sébastiens pour la première fois depuis longtemps. Et ça, ça permet entre guillemets aux souris de bien danser à travers les murs de neige. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, depuis le mois dernier où on s'était parlé après le Monte-Cartre, mon cher Maxime, donc, écoute, il y a eu quoi comme news ? Il y a eu la confirmation que Sébastien Ogier allait bien faire une saison complète de LMS. Ça, oui. Ça, c'est très, très bien. Avec le Richard Mill Racing Team. Et il va se préparer, à mon avis, pour le LMDH. Et alors, on a vu des annonces aussi puisque du côté de Richard Mill, on a écarté Sophia Fleherch qui va donc rouler maintenant chez G-Drive avec notamment Daniel Gviat qui est aussi parti du côté de chez G-Drive. Donc, la place d'Ogier en endurance, moi, je le vois bien faire une deuxième carrière là-bas. Ça paraît bien. Oui, c'est ce que je voulais te dire. Ça a bien été confirmé. Le programme était plus important peut-être qu'on croyait. Et moi, je n'avais pas spécialement anticipé une saison complète dans une discipline. Voilà, voilà. Avec en plus un sponsor prestigieux qui met des moyens. Alors, évidemment, on sent un équipage un petit peu un peu événementiel. Tu vois ce que je veux dire ? Sébastien Ogier, ce qui représente ton WRC. Charles Milési, qui vient un peu en caution ? Et puis, attends, qui c'est la troisième déjà ? Je ne sais plus. C'est une jeune française quand elle s'appelle. Oui, je n'ai plus son nom. Oui, voilà. Excusez-nous. C'est terrible. Voilà, parce que en tout cas, on va la découvrir, cette jeune française de 20 ans qui, là, a tous les arguments pour crever l'écran. Et effectivement, c'est un équipage quand même. Il faut être honnête, mon cher Maxime. Alors que je te vois, tu cherches ça fébrilement. Je fouille. C'est bien. Mais dans la série équipage un peu éclectique, inattendue. Eh bien, c'est Amanda Mill qui a annoncé ça. C'est la directrice et la pilote, c'est Lilou Wadou. Voilà, Lilou. C'est vrai qu'elle a un prénom en plus très étonnant. Lilou Wadou. Je ne vous mettrai une photo, d'ailleurs. Je vous intégrerai une photo des trois pilotes. Si Lilou nous écoute, qu'elle ne m'envoie pas si je n'ai pas retenu spontanément son nom alors que je suis, soi-disant, un commentateur émérite de tout ce qui concerne le sport automobile. Mais ça veut bien dire qu'effectivement, c'est vraiment des nouveautés à tous les niveaux et qu'effectivement, entre un octuple champion du monde WRC et une jeune pilote féminine, bon oui, on n'avait pas forcément vu l'association venir. Eh bien, il y a pareil, il peut exploser cette année si ça se passe bien. Donc, pourquoi pas ? Bon, alors, on en revient à ce qu'on disait. Sébastien Rougier, effectivement, est bien dans une deuxième carrière et effectivement, bah non, le WRC sera peut-être subalterne pour lui. Et Sébastien Loeb n'est pas au départ de la Suède, ça, ok, on le savait, même si, effectivement, tu as vu comme moi passer quelques déclarations Sébastien Loeb. Il est chaud. Il veut l'entendre que dès qu'il peut revenir, il revient quand même. C'est clair. Il s'est bien amusé. Il a déjà eu un avant-goût de la glace, on en reparlera avec le Trophée Andros, il était à super baisse. Je pense que ça va être dur de lâcher prise pour Sébastien. C'est ça. Je pense que ça va être dur. Bon, en tout cas, il ne fera pas la saison, on le savait, mais on va le revoir, ça, c'est sûr. Du coup, il faut quelqu'un d'autre pour le remplacer chez Toyota pour ce week-end. Il y a un autre pilote qui va remplacer. C'est Lapis qui revient chez Toyota. Alors, Lapis, donc, est bien chez Toyota pour son statut qui est celui d'un numéro 3-4, on appelle ça comme tu veux. 4-4 bien placé. Voilà, c'est ça. Mais c'est lui qui, effectivement, aura la majorité des courses chez Toyota pour venir combler l'absence d'Augier et quand bien même on veut bien croire qu'Augier revient quand il veut, oui, non, Lapis, c'est sûr, ça va être un objectif un peu plus solide on va dire sur l'ensemble d'une saison. Surtout un retour après un an, Lapis. Surtout un retour après un an, Lapis. Il était chez Ford chez Epsport en 2020, l'année dernière, pas beaucoup roulé donc espérons que la remise en selle se passe bien. Alors moi, j'ai lu quelques déclarations aussi pour rebondir sur ce que tu disais au niveau de la Suède. Chez Toyota, on était un petit peu plus chaud s'il y avait énormément de neige et c'est Calero Van Pera qui a dit que si on veut pouvoir remonter sur l'effort Puma, il faut absolument qu'il y ait beaucoup de neige. C'est plutôt ce qui s'annonce au niveau météo et ça risque d'être très compliqué au niveau des conditions. On attend une purée de coups. Alors l'effort sur la lancée du Monte-Karl pourrait être les favorites. Logique, mais t'es comme moi, tu sens quand même que Craig Breen, Fourbo, Greensmith, bon, c'est pas évident d'aller chercher des vrais nordiques. Alors, Rovan Pera et Lapis, mais Evans n'est pas un nordique. Oui, c'est vrai, mais Evans chez Toyota, ça va être super solide. Bah oui. Donc, on a envie de mettre une pièce, je ne sais pas si t'es comme moi, quand même plus sur Toyota. Allez, moi, entre Evans et Rovan Pera, j'aurais tendance à dire. Clairement, même si Toyota s'annonce comme outsider vis-à-vis de ce qu'Ford a fourni au Monte-Karl, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait un pilote numéro un chez Ford quand l'hob n'est pas là. après, à eux de créer la hiérarchie au fur et à mesure. Oui, théoriquement, comme tu dis. Mais Brin a toujours été bon en Suède en plus. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Oui, j'ai vu les résultats, il s'est plutôt pas mal débrouillé ces dernières années, c'est vrai. A voir s'il peut concrétiser, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Ah, ça serait évidemment, c'est ce qu'il faut cette année pour lui, en tout cas. est-ce que c'est dès la Suède ? Je ne sais pas, je veux croire que Toyota va répondre. va répondre à Ford après Monte Carlo. Et puis, chez Hyundai, par contre, là, c'est l'inconnu parce que dans la logique, n'importe qui mettrait Tannac, évidemment, en favori logique d'un rallye de Suède. Sauf que, tu es comme moi, tu te dis que Hyundai, non, ce début de saison, ils ne vont toujours pas être au niveau. Ils ne vont pas être au niveau. Alors, j'ai vu deux interventions ce matin même. Thierry Neuville qui avait énormément d'espoir. Il a toujours beaucoup d'espoir, Thierry, dans ses déclarations. Il est très positif, il a encore la force de l'être. Par contre, Julien Monset, qui est un des responsables de l'équipe depuis longtemps, a dit qu'eux n'espéraient même pas gagner au mieux un podium. Tu imagines ? Ah oui. Donc, c'est quand même une révision par le bas des ambitions de Hyundai et c'est dur à entendre parce que Neuville l'a gagné il y a deux ans le rallye. Il a gagné, je pense, non, trois ans, en 2019, si je ne dis pas de bêtises. mais non, je pense que c'était il y a deux ans. En 2018 peut-être ? Oui, parce que j'y suis et je me souviens bien avoir accompagné cette victoire de Thierry. Oui, tout à fait. C'était 2018, pardon, mais ma mémoire a fait défaut. Donc, c'est quand même dramatique pour Hyundai de se dire que le seul objectif c'est au mieux un podium. Oui. C'est catastrophique. Alors, est-ce que c'est du réalisme et donc en mode de l'annonce réaliste ou est-ce que c'est effectivement un peu d'intox ? Je ne sais pas, mais oui, on n'est quand même pas complètement rassuré pour Hyundai. Donc, ça, c'est sûr. J'ai vu qu'il y avait deux spéciales qui allaient être annulées parce qu'il y a quoi ? Il y a des cerfs qui sont dans la région ? Oui, c'était trop risqué. je crois qu'il y a eu un redessin d'une section et l'annulation d'une autre partie où ils seront partis vers une autre section finalement qui n'a pas été retenue parce que c'était risqué. Maintenant, bon, c'est à coup monter. Voilà, tant qu'il y a de la neige et qu'effectivement on soit dans un environnement vraiment hivernal et qu'effectivement ce qu'avait réussi à faire l'Arctique l'an dernier, la Suède récupère le flambeau, on sera content pour eux bien sûr mais effectivement en tout cas on a un rallye intéressant ouvert et oui, on est forcément impatient de voir ça. Et la dernière news en date elle est tombée ce matin c'est le retour du rallye de Belgique. Ypres sera au calendrier cette année pour le plus grand plaisir des fans belges. Alors, je ne sais pas s'il y aura de nouveau quelque chose d'organisé autour de Franck Orchand on n'a pas encore les détails mais c'est la date du mois d'août ? C'est ça, du 18 au 21 août c'est donc la Belgique qui a remporté l'élection de cette date qui était encore à attribuer il y a quelques jours. C'est ça, tout à fait. Dans le calendrier si tu vois là. T'es content ? Au mois d'août t'auras deux lieux à visiter mon cher Maxime. Trois ? Ah non, c'est en juillet t'as raison mais il y a les 24 heures de Spa. Trois semaines après il y a le rallye à Ypres et juste après il y aura le Grand Prix de Belgique. Je pense que ça va être compliqué au niveau de Spa-Franc Orchand qui est d'ailleurs en ce moment un cratère assez ouvert puisque tout est en construction pour le retour de la moto. Ça s'annonce compliqué mais la suite de la saison sera bien intéressante. Donc des grandes vacances dont le programme est déjà bien établi. Alors ceux qui ne prendront plus de vacances pendant quelques week-ends puisqu'il y a quand même 36 manches dans la saison c'est les pilotes de la NASCAR avec les Daytona les manches et le Daytona 500 qui se sont tenus ce week-end avec l'émergence de la jeunesse. On savait que la phase de renouvellement de pilotes était là mais quand on regarde un petit peu le top 10 final de ce Daytona 500 c'était quand même assez jeune en termes de moyenne d'âge. Est-ce que tu as pu jeter un coup d'œil un petit peu à ce qui s'est passé au Daytona 500 ? Ah écoute oui oui j'avoue que que la NASCAR comme quand même beaucoup soyons honnêtes 36 courses dans l'année non c'est clair et des longues courses il y a des fans et bravo à eux j'ai commenté la NASCAR pendant des années alors ça a toujours été la NASCAR à l'époque Bush puis Nationwide puis Xfinity parce que c'est vrai que la Cup a toujours été propriété d'Abbé Moteur à l'époque quand moi j'étais sur Motors TV et ensuite maintenant en France sur Automoto la chaîne donc effectivement je n'ai jamais commenté la Cup mais j'ai toujours commenté la deuxième division et j'ai souvent commenté même la troisième division la Truck Series on arrive souvent d'ailleurs je vais en reparler donc le Daytona 500 évidemment quand même moi je suis fait partie de ceux qui de manière assez légitime auraient tendance à rajouter le Daytona 500 qui pourrait être une quadruple ou une quintuple couronne c'est vrai tu as raison car effectivement si la triple couronne je rappelle à l'origine c'est Le Mans Indianapolis et le championnat du monde de Formule 1 et non Monaco et non Monaco mais effectivement je suis le premier à vouloir inclure Monaco donc dans ce cas là je dis que c'est une quadruple couronne et je suis le premier enclin à vouloir ajouter le Daytona 500 et à ce moment là ça devient une quintuple couronne et je rappelle qu'un pilote comme Mario Andretti par exemple a gagné le Daytona 500 il a gagné une Gianapolis il a été champion du monde de Formule 1 donc c'est jouable de faire une quintuple couronne mais là c'est sûr que personne ne l'a fait parce que Gramil n'a pas été Gramil qui est le seul ce que moi je considère donc comme la quadruple couronne et donc encore plus la triple couronne et bien donc effectivement Gramil n'a pas gagné le Daytona 500 mais effectivement ce serait incroyable donc je regarde effectivement parce que Daytona parce que ce paquet c'est double ligne voire parfois c'est trois lignes parfois oui oui voilà donc si c'est un spectacle c'est un spectacle génial bon voilà donc écoute j'ai tout regardé il n'y a pas eu de méga big one il y a eu deux gros deux gros crash dans le dernier segment voilà mais moi je te parle de quelqu'un qui a déjà commenté des big ones il y a plein de voitures de 30 bagnoles de 30 voitures au tapis mais ça le fait c'est toujours impressionnant et voir la voiture sur le toit j'avoue que je ne sais plus qui c'était oui c'était c'est le crash qui a eu lieu en tout début du premier stage je crois que c'était au 63ème tour il y avait Kurt Busch Alex Bowman et c'était quelques-uns à être pris dedans effectivement il y a une voiture qui est sur le toit bon bref donc écoute voilà oui non mais voilà on ne peut pas on ne peut pas mais c'était quand même un événement aussi puisque la NASCAR a quitté de nombreux de nombreuses traditions avec cette nouvelle réglementation c'est une nouvelle next gen donc les voitures next gen tout à fait avec les numéros qui sont décalés sur l'avant de la voiture c'est pas grand chose mais malgré tout ça a son charme tout de même la fin des bruits de boulonneuse dans les stands puisqu'on n'a plus des 5 écrous à enlever mais un gros écrou central on ne voit plus les écrous voler les ralentis où tu voyais les étincelles c'était absolument somptueux bon moi je trouve que ça ne gâche pas le plaisir au contraire ça rajeunit un petit peu la discipline les voitures sont très jolies je trouve qu'en termes de proportions elles vont super bien ça me rappelle un petit peu les années 80 c'était un peu plus c'est vrai que les Ford Mustang ah oui elles sont toutes magnifiques vraiment petit bonus effectivement pour la Mustang qui donne particulièrement bien avec ses livrets notamment chez Penske enfin elles sont vraiment magnifiques à perdre toutes ses économies et son PEL en miniature tellement elles sont réussies alors pour refaire un petit peu l'image donc c'était la 63ème édition de ce Daytona 500 une course divisée en 3 stages donc 3 sections segments 3 segments c'est vrai tu as raison alors premier crash première neutralisation importante pour une voiture qui perd une roue la numéro 50 et d'ailleurs savais-tu que donc le spotter qui a laissé repartir la voiture aura 4 courses de pénalité le crew chief et le spotter seront interdits pendant 4 courses puisque laisser sortir une voiture avec une roue qui se balade c'est très très grave donc quand elle dépasse la ligne des stands c'est une pénalité mais là c'est quand même 4 courses d'exclusion je ne connaissais pas cette règle je l'ai appris cette année et ça fait très mal le deuxième stage qui est gagné in extremis par Martin Truex Jr ça aussi c'était une première grosse grosse tension dans la course et puis au moment de la relance du troisième segment c'est le jeune Sindrick Austin Sindrick Austin Sindrick qui donc prend la tête et ne va quasiment pas la lâcher alors il n'aura mené que tout est relatif mais que 21 tours des 200 de la course mais il a mené les bons et surtout alors moi je voudrais quand même parler du finish alors très bel anniversaire d'ailleurs à Roger Penske qui a donc une très belle victoire pour son jour d'anniversaire il s'en souviendra la fin de la course est assez compliquée il y a un gros crash au 188ème tour on arrive sur une neutralisation on repart avec un green flag à 7 tours il y a un deuxième crash avec Ricky Stenhouse et Buescher qui se frite de nouveau un drapeau jaune on repart pour 3 tours de drapeau vert ça a tenu on n'a plus de green white shaker on n'aurait plus littéralement on est dans le sujet voilà et finalement ce final avec un crash sur la ligne oui classique normal classique mais quand même je trouve que là Sindrick n'a pas été super sport en termes de blocage parce qu'il tape à droite d'un côté et il finit quand même avec Bubba Wallace qui le soulève presque au passage de la ligne et il tasse son coéquipier et il tasse son équipier c'est juste voilà qu'est-ce que tu penses de l'arrivée moi je suis pas trop fan de la manière mais voilà non mais c'est exactement ce que je voulais dire parce que moi j'ai une dent contre Austin Sindrick alors j'ai une dent oui c'est une manière un peu dure de le dire parce que bon et je veux croire que ce jeune pilote a de l'avenir donc effectivement bon mais les spécialistes se savent deux choses bah Austin Sindrick d'abord c'est le fils de Tim Sindrick qui est juste le vice-président de Penske oui donc il a toujours eu forcément cette image de fils du patron c'est un peu le Lens Troll de la NASCAR pour ceux qui ne connaissent pas très bien qui est forcément aidé pour qui c'est plus facile de gravir les échelons bon alors c'est la vie ok c'est comme ça c'est l'histoire de l'humanité il y en a qui sont plus égaux que d'autres comme on dit mais bon écoute le fait est que c'est vrai bon voilà ensuite moi je l'ai commenté Austin Sindrick en 2000 alors je crois que c'est 2016 ou 2017 je crois que c'est 2017 je commente la Truck Series sur Motorsport TV ou encore Motors TV à l'époque et donc nous avons la Truck Series et bien Austin Sindrick gagne la course de Mossport alors ça je m'en souviens que c'est Mossport au Canada sur circuit routier il y a quelques courses dans l'année tu le sais sur circuit routier en virant le pilote qui est devant lui il n'y a pas d'autre mot allez je te pousse j'ai vu les images voilà bon ben d'accord et tu gagnes bon alors à l'époque même si la NASCAR a souvent eu ce genre d'histoire où on ne s'embarrasse pas de sentiments Kurt Busch ça lui est arrivé aussi salut Locao là je t'annonce que ça avait quand même grincé des dents parce qu'effectivement c'était un peu trop gros ouais à un moment donné ça va quoi donc c'est à l'américaine c'est le côté duel je te vire je te pousse et je gagne voilà et puis c'est comme ça et le Austin Sindrick n'avait pas du tout fait amende honorable c'était un discours du genre ben pour gagner il faut s'imposer moi je veux gagner tu vois en plus pas super sympa le type quoi donc voilà pourquoi je demande à voir alors évidemment l'histoire elle est extraordinaire un rookie qui gagne le Daytona 500 c'est le 9ème de l'histoire avoir gagné sa première course en Cup Series c'est extraordinaire quand tu penses que effectivement certains pilotes n'y arriveront jamais que ce soit au Daytona 500 ou à Indianapolis Tony Stewart en NASCAR ou Michael Andretti en Indie voilà ils n'y arrivent pas et je pense que Kyle Busch qui est mon pilote préféré tout le monde le sait n'arrivera jamais à gagner le Daytona 500 et là il s'est pris une belle boîte d'ailleurs il a pu repartir mais c'est pas une édition facile pour lui donc écoute voilà pour conclure Sindrick sans doute représente un futur quand même très efficace un peu sans état d'âme il va se faire il va se faire des ennemis je pense qu'à un peu à l'image de Kazelowski ou Logano parfois il va être le sale gosse de la bande c'est ça donc écoute l'histoire est belle l'histoire est tant mieux pour lui il est fait ils se sont quand même penchés sur son berceau et il a de la chance à tous les niveaux mais il faudra quand même qu'il me prouve qu'il peut être aussi quelqu'un de plus réglo faire et maintenant je ne le reproche pas forcément d'avoir tassé Blaney je vais te dire parce que une victoire au Daytona 500 ça peut permettre avec l'adrénaline de se dire c'est maintenant ou jamais le premier coup sur Blaney il est d'accord mais quand il redescend complètement tassé voilà c'est peut-être le geste de trop tu vois parce que quel plaisir ça aurait été de voir Booba Wallace gagner l'Indy 500 Daytona 500 ça aurait été quand même assez formidable par contre tu parles d'un enfant pistonné un peu prêt à réussir je voudrais juste revenir sur ses statistiques donc en Xfinity au total il a fait donc 133 courses 13 victoires et oui pour de position lorsqu'il a eu son titre aussi en 2020 en Xfinity il a été titré en Xfinity c'est vrai donc là bravo quand même entre guillemets il a réussi à faire quand même quelque chose il n'a pas été là uniquement de part c'est sûr et puis il est né en 98 donc je pense encore du temps avant de le voir partir à moins qu'il commence à se faire des ennemis et il est bien parti pour ça aussi dans les semaines à venir avec la suite de la saison du coup puisque la prochaine étape c'est déjà ce week-end c'est le alors le Wise Power si je ne dis pas de bêtises oui mais c'est quoi c'est Las Vegas c'est l'autoclub Speedway à Fontana donc non Los Angeles donc on va voir alors petit mot quand même parce qu'il n'y avait que des pilotes américains il y avait un pilote mexicain mais il y avait un certain Jacques Villeneuve qui était dans le peloton et qui est venu se qualifier ce qui est déjà un exploit pour Jacques et qui termine à trois tours honorablement je trouve qu'à son âge avec son expérience et son manque de pratiques récentes voilà il a roulé en NASCAR Euro Willen je ne sais pas s'il ne pouvait pas laisser sa place à quelqu'un d'autre l'ami Jacques mais voilà petite NASCAR avec le numéro 27 c'est sûr qu'à 50 ans passé en plus c'est vrai je me demande c'est pas le doyen du peloton si je ne dis pas de bêtises cette année je ne suis pas certain en tout cas il est né en 71 Jacques donc effectivement à 50 ans il les a donc évidemment non là c'est vrai que c'est incroyable si on m'avait dit ah oui je n'y aurais pas cru mais tu sais que Jacques sera au départ du détonation j'aurais dit ah bon c'est pas incroyable il est toujours là il va toujours tenter il y est arrivé à se qualifier pour le détonation donc bravo maintenant effectivement on a bien vu dans la course que oui il était largué soyons honnêtes il était largué soyons honnêtes on a le bon Jacques on voit tout le peloton qui arrive et qui le laisse sur place c'est dur à voir mais bon il l'a fait on en serait bien incapable toi comme moi donc on salue là l'audace de la performance écoute on va conclure cette page sur le détona 500 on reparlera de la NASCAR si jamais on a d'autres cas importants cette saison mais nous on va plutôt se pencher sur d'ailleurs l'indicar qui va débuter d'ici quelques jours on en reparle tout de suite puisqu'on va enchaîner avec la troisième partie de ce podcast direction l'arrivée et le drapeau à damier on y va alors avant d'attaquer les derniers sujets importants on parlera de Formula E notamment et brièvement de l'Andros juste avant l'Andros est-ce que tu veux nous parler un petit peu de l'indicar avec la saison qui va débuter à Saint-Pétersbourg ce week-end un petit pronostic des envies le plateau est beau on va dire voilà on a décidé aujourd'hui de ne pas vous faire une page spéciale l'indicar parce qu'on se concentre sur la Formule 1 forcément et sur le Daytona 500 qui a vraiment eu lieu donc l'indicar on est plus dans l'attente et dans une sorte de à l'image du WRC finalement mais bon l'indicar là c'est clair depuis quand même quelques saisons a vraiment repris une vraie stature d'un championnat majeur international toi et moi bien sûr on a toujours suivi plus ou moins oui mais moi j'ai grandi là c'est clair qu'il y a une période en ce moment il y a une très très bonne période donc écoute côté français forcément deux pilotes à temps plein l'un qui représente beaucoup d'espoir d'éclater encore plus au grand jour c'est Romain Grosjean avec une équipe exceptionnelle il a le matériel enfin digne de son talent je suis désolé voilà et il faut tu es comme moi tu es d'accord l'an dernier il nous a fait des choses fabuleuses il est quand même arrivé en IndyCar en montrant que oui c'était pas n'importe qui qu'il y avait des coups de volant des retardements de freinage fabuleux donc là Romain Grosjean oui peut être vraiment une superstar en puissance en IndyCar donc côté français c'est sûr ça va être notre tête d'affiche moi évidemment tout le monde sait que j'ai beaucoup d'affection pour Simon Pagenaud et je trouve que le alors d'accord il n'est plus chez Penske et ça peut ressembler à effectivement une fin de carrière qui est effective et qui commence sauf que l'équipe Meyer Shank Racing n'est quand même pas n'importe qui quel sera son équipier mon cher LFB cette année et qu'effectivement le duo qu'il va former à temps plein avec Elio Castroneves c'est génial c'est extraordinaire voilà alors est-ce que ce seront les deux je ne vais pas dire papy papy mais oui mais c'est un peu ça l'expérience incarnée je pense que Simon ne doit pas être complètement ravi qu'on l'associe à un vieux pilote comme Castroneves on peut l'associer à Nixon ou à d'autres pilotes qui sont là depuis longtemps bien sûr être à côté du tenant du titre d'Indianapolis d'avoir deux pilotes vainqueurs d'Indy 500 dans la même équipe d'avoir effectivement cette carte de l'expérience un peu d'être contre les jeunes avec une bonhomie avec une disponibilité exceptionnelle un fair play fabuleux parce que honnêtement Simon a toujours été positif dans toutes ses déclarations il est honnêtement bluffant à ce niveau là et Castroneves c'est la référence en la matière avec Craig Lunds en Australie les mecs toujours prêts à partager leurs expériences à l'exprimer d'une manière vivante globalement en Indycar je trouve que par rapport à la NASCAR où c'est un peu des sales gosses qui se chamaillent il y a quand même énormément de respect en Indycar parce que bon il y a eu des drames ces quelques dernières années et je trouve que c'est peut-être une des disciplines les plus impressionnantes où il y a le respect en piste quoi qu'il arrive et le fair play je pense avant que les commissaires ne doivent s'en mêler pas vu de grosses bagarres en Indycar ces derniers temps donc ça va donc écoute moi je conclue je te laisse la parole forcément français Grandjean et Pageneau je veux voir ça et par association avec Pageneau je veux voir Castroneves aussi sur la longueur d'une saison complète et pas seulement par un coup d'éclat en Guianapolis et au niveau du sport bah écoute pour la première fois là je vais mettre Dixon de côté même si tout respect je vais mettre même les pilotes Penske de côté Newgarden Power bon ouais évidemment super solide j'attends de voir c'est logique qu'il soit devant Scott McEuglin évidemment tout le monde sait que là aussi je vais le surveiller avec beaucoup d'affection mais je veux voir la bataille qui pour moi va concerner trois pilotes bah c'est Palou forcément tenant du titre c'est Howard dont on attend le titre et c'est Colton Erta qui est peut-être le plus fort de tous mais qui n'a pas encore évidemment de titre à son actif voilà Colton Erta je mettrai une bite dessus parce que je pense qu'en fait il est prêt enfin il a l'expérience qu'il faut pour gérer la saison maintenant c'est vrai que du côté McLaren j'attends peut-être un peu Howard parce que bon mon côté McLareniste j'aimerais bien que ça voilà que Patricio avance un petit peu maintenant il y a des rumeurs qui arrivent aussi alors on repart vite fait de la Formule 1 mais avec Andretti qui pourrait arriver et bah du coup avec McLaren avec Andretti il y a peut-être des places à gagner en Formule 1 pour un retour d'une vraie équipe américaine on n'en est pas là mais il y a les sponsors il y a les motoristes il y a tout du côté de chez Andretti pour que ça marche wait and see comme on dit en tout cas on vous parlera sans doute d'Indycar dans les mois à venir ici sur Green White Shaker on va se gêner je te propose d'enchaîner avec rapidement la finale du trophée Yandros alors un petit mot tout de même parce qu'on aime bien vous parler de ça avec des images que vous allez voir grâce à Motor Racing TV et notre ami Frédéric Ligier qui nous met à disposition ces images la finale où il y avait un invité surprise ce Sébastien Loeb qui est venu shipper la 5ème place du général qui ça Sébastien Loeb ? je connais pas un petit jeune il débute un avance tu verras il paraît qu'il n'est pas mauvais en rallye et un finish qui s'est quand même joué sur cette manche de super baisse avec le titre le 6ème pour Jean-Baptiste Dubourg à égalité avec un certain Yann Erlacher qui reviendra d'ailleurs bientôt sur les circuits avec le WTCR qui reprendra bientôt chez Linkenko donc le champion du monde des voitures de tourisme qui est venu s'amuser derrière au niveau du classement donc égalité parfaite entre Dubourg et Erlacher et c'est quand même assez fou puisque c'est au nombre de victoires que Jean-Baptiste décroche ce 6ème titre avec cette Renault Zoé puisqu'on rappelle donc c'est du full électrique depuis quelques années derrière on notera l'épige de Pierre-Louis Loubet qui a fait du rallye et qui t'as vu va faire un beau programme WRC cette année finalement je voulais le dire tout à l'heure mais il a signé il se parachute lui-même de Hyundai à Ford et c'est évident que c'est une super nouvelle pour lui joli rebondissement pour la suite et puis fils 2 la famille Loubet en rallye rappelez-vous des alphas GTV6 c'était quand même quelque chose sponsorisé à l'époque par Rotman elles étaient magnifiques alors parmi les noms que l'on retrouve derrière les habitués donc Nicolas Prost Olivier Pernault on retrouve aussi Dorian Boccolacci qui a fait ses débuts cette année plutôt réussis Boccolacci qui est un pilote Porsche Super Cup en championnat du monde et parmi les moins connus mais si vous suivez l'Andros il y a Sylvain Pussier et Jérémy Sarri qui ont réussi à se hisser un petit peu au classement général un peu plus haut donc une saison qui s'est déroulée complètement avec les 6 manches on a pu profiter de belles bagarres les commentaires étaient très intéressants puisque cette année on a pu retrouver Franck Lagorce au micro qui a quitté son baquet puisqu'il a pris sa retraite donc c'est toujours très plaisant de voir l'enthousiasme et la ferveur dans la voix de l'ami Franck Lagorce donc voilà pour cette conclusion Juste ce que je veux dire c'est que pour avoir commenté l'Andros pendant de nombreuses années effectivement dans l'histoire de l'Andros on se rend compte qu'il y a 3 monstres 3 ogres quand même dans cette discipline et c'est vrai que l'hiver ça occupe mais c'est aussi pas donné à tout le monde de bien se débrouiller sur la neige ou la glace donc le roi on va dire à tout jamais de l'Andros ça reste Ivan Muller et ses 10 titres et effectivement même si à l'époque tu avais des sacrés concurrents face à lui comme Marcel Tares avec la Xara qui était exceptionnel mais bon Yvan était d'évidence le meilleur pilote du monde dans cet exercice bon ok après pour lui succéder bah écoute non c'est pas Alain Prost qui a tenté et qui a spécialement réussi l'Andros c'est Jean-Philippe Desraux qui est devenu monsieur Andros et qui a été assez vite considéré comme le successeur naturel d'Yvan Muller à l'époque tu m'aurais dit que Jean-Baptiste Dubourg je l'aurais associé à cette liste tu n'aurais peut-être pas cru parce que c'était à l'époque plus un privé qui essayait avec ses moyens pas toujours illimités de se frayer un chemin mais force est de constater que Jean-Baptiste Dubourg là je le dis très spontanément est le troisième homme d'importance dans l'histoire de l'Andros quoi six titres c'est énorme et effectivement quand bien même Yann Erlacher qui est quand même plutôt novice vient le menacer bah la solidité au bout du compte de Jean-Baptiste Dubourg son expérience font que effectivement je le cite spontanément comme le troisième homme dans l'histoire de l'Andros donc bravo à lui voilà je voulais lui rendre cet hommage et à sa ténacité à sa passion qui chaque hiver s'exprime à chaque fois et bravo à lui donc et alors un petit mot aussi pour le le community manager du lit trophée Andros qui ne manque pas de retweeter les épisodes de Greenway Checkered quand on parle de la discipline sur Twitter donc salut à lui s'il passe par là et si vous nous entendez s'il vous plaît une finale au Stade de France l'année prochaine s'il vous plaît ça revient c'est vrai que ça c'était quand même le grand moment quand j'étais moi quand j'étais petit sur Eurosport il y avait les duels avec effectivement Marcel Tares Marc Duet Yvan Muller et tous les autres et c'est vrai que c'était une bien belle époque il y en a eu quelques-uns ces dernières années mais pas de manière régulière et on regrette peut-être une grande finale au Stade de France peut-être pour 2022 enfin 2023 qui sait alors on va enchaîner avec le dernier gros morceau de cet épisode avec la Formule I qui a eu droit à une troisième manche alors je vais parler oui c'est toi qui va parler oui désolé je te prends un peu la parole sur cette fin de podcast vas-y mais alors je n'étais pas au commentaire ce week-end quoi ? c'est pas possible j'étais préféré par un autre Maxime qui a un palmarès nettement plus intéressant que le mien il s'agit de Maxime Martin il est meilleur que toi il est meilleur que toi c'est pour ça évidemment je vais être booté du micro de la RTVF et donc on a eu droit à la fin le signe indien a été vaincu par Porsche avec le doublé enfin une pôle ça c'était déjà acquis mais une victoire de Pascal Verlein qui a finalement toujours eu une histoire un peu compliquée avec l'Amérique du Sud puisque je ne sais pas si tu te rappelles mais l'année dernière on n'était pas allé à Mexico mais bien à Puebla et Puebla avait sur un circuit qui était catastrophique il y avait des morceaux qui s'enlevaient enfin c'est un très mauvais souvenir c'était très dangereux il avait signé sa première victoire en Formule E et donc la première victoire de Porsche Pascal Verlein mais il avait été disqualifié pour un souci de réglementation de pneumatique cette fois-ci tout était en ordre il a fait une course magnifique il a géré d'une main de mètre une course qui n'était sans doute pas la plus excitante de l'histoire de la Formule E peu de changements de position quand même pas de fait de course quasiment pas de drapeau jaune pas de safety car mais surtout devant les Porsche qui ont été magistrales et une gestion parfaite de sa part et de celle d'André Lothereur avec derrière tout de même il faut le reconnaître un Jean-Ric Verne qui était très présent avec la DS Tejita qui a menacé pendant toute la course les deux Porsche qui ont fini à la fin par réussir à s'échapper et gérer l'une et l'autre l'avantage de leur énergie au pied du podium on retrouve la deuxième DS Tejita donc très très bon coup au niveau du classement constructeur pour l'équipe l'équipe chinoise avec donc Dacosta 4ème Mortara 5ème c'est toujours le Suisse qui pour l'instant est en tête du championnat avec 43 points et derrière un petit peu plus discrète les Mercedes avec encore Astofel Van Damme qui termine loin top 10 raté il est 11ème derrière Jake Dennis et par contre bonne performance pour les deux Nissan Dams avec Maximilian Gunther qui est nouveau il remplace Oliver Rolland cette année et Sébastien Bouhemi qui sont donc 9 et 8ème au classement général donc Mortara est en tête pour l'instant derrière égalité donc De Vries 2ème avec 38 points égalité entre Verlein et Lauterer donc les deux pilotes Porsche ont 30 points tous les deux donc plutôt pas mal à ce niveau là et enfin 5ème Stoffel Van Damme pour l'instant ça tient mais la suite du championnat s'annonce assez intéressante puisqu'on va retourner donc à Rome en Italie il y aura deux manches ce sera les 9 et 10 avril prochain et c'est là où Stoffel Van Damme avait réussi à signer la pole et s'imposer l'an dernier donc peut-être une nouvelle victoire belge en tout cas c'est vrai que la Formule E continue à avoir son calendrier fixe on n'a pas d'annulation pas de changement pour l'instant on devrait avoir 16 manches cette saison avec la finale qui aura lieu en Corée du Sud à Séoul et on a déjà l'annonce que pour l'année prochaine on aura la présence officielle de McLaren qui arrivera ça a été annoncé donc on aura une Formule E officiellement présente pour McLaren Nioh s'est annoncé aussi et Porsche qui va peut-être augmenter son application puisque désormais ce n'est plus BMW qui n'est plus là qui gère les safety cars et Porsche pourrait prendre une place un peu plus importante dans les parts on va dire de gestion de la Formule donc voilà un petit peu pour ce qui s'est passé à Mexico il n'y avait donc eu qu'une course pole et victoire pour Pascal Verlaine qui a été exceptionnel et ça faisait du bien parce que donc Porsche n'avait jamais gagné en Formule E on attend maintenant la réponse de Mercedes qui est pour l'instant l'équipe la plus en vue on va dire avec Nick De Vries champion en titre Estoffel Van Dorn qui devrait se réveiller pour l'instant c'est encore compliqué pour Mercedes on tape un petit peu à côté avec ce nouveau système de qualification il y a deux groupes de 12 maintenant après on a des phases éliminatoires un petit peu comme en rallye cross tu sais du 2v2 c'est un peu particulier pas forcément très excitant je te l'avoue mais c'est une chance c'est pas deux donc voilà pour ce qu'il y avait à dire en Formule E mon cher LFB et bien écoute merci Maxime pour ces nouvelles et puis pour ceux qui nous suivent là le super cars honnêtement je n'ai pas grand chose à dire il y a des tests pardon au moment où je te parle des tests d'avancée ça m'a ému cette histoire c'est la tristesse de ne pas avoir d'infos voilà c'est ça à Winton et puis on sait que la première manche elle aura lieu début mars et tu sais que c'est donc plus à Newcastle et c'est à à Sydney Motorsport Park donc là c'est vraiment l'inverse j'ai vu un retour d'Adelaïde possible est-ce que ça a des enfants là-dessus ? pour 2023 ça a l'air d'être officiel maintenant ? oui alors non je n'ai pas compris que c'était officiel mais j'ai compris que l'État puisque comme c'est une fédération l'Australie les États ont des pouvoirs et souvent quand tu apprends que des courses sont au programme ou qu'il y a des candidatures c'est bien parce que c'est un État le gouvernement le gouvernement de l'État qui se positionne et qui voilà et donc moi j'ai compris que l'État d'Australie méridionale c'est le nom officiel de l'Australie du Sud comme on dit où il fait partie Adelaïde ça y est allait se repositionner donc ça veut dire qu'il y a du financement qui a été trouvé par rapport au gouvernement etc. donc moi non j'ai compris que c'était voilà ça redevenait dans les tuyaux mais bon il y a une telle légitimité que le jour où effectivement ils arrivent à réunir un budget etc. tout le monde signera tout de suite pour le retour d'Adelaïde ça c'est certain c'est sans doute une des courses les plus emblématiques pour moi avec BAT et bien écoute je pense que c'est sur ce pêle-mêle d'informations qu'on va se laisser on a essayé de vous faire un petit tour d'horizon de tout ce qui se passe il y a des news un petit peu en DTM aussi avec l'arrivée de certains pilotes avec Esteban Mout le pilote belge qui est promu chez BMW le retour de Rovet aussi en championnat du monde de GT3 une annonce aussi pour les 24 heures de Spa-Francorchamps où SRO donc Stéphane Rattel va faire une semaine spéciale où on va pouvoir revoir avec des courses où on annonce des voitures comme des McLaren F1 GTR des Ferrari F40 des Venturi enfin bref des voitures absolument somptueuses allez voir sur le site d'SRO parce que ça c'est une news qui est tombée récemment pour nous en Belgique et voilà c'était les petites news qui restaient je pense qu'on a fait le tour merci beaucoup LFB pour ta pertinence ton temps et ton expertise et tes petites anecdotes qui sont toujours très agréables merci à vous aussi d'avoir suivi ce 9ème épisode on se donne rendez-vous dans à peu près un mois pour faire le point sur l'actualité il y aura reprise de l'Indicard il y aura du WRC il y aura bien évidemment de la Formule 1 on se tient au courant bien évidemment sur les réseaux sociaux vous avez tous nos comptes qui sont mentionnés ici en dessous et également dans la description de cette vidéo LFB merci à toi je te souhaite déjà un bon mois de février et de mars et on se retrouve d'ici quelques semaines pour la suite de l'actu on fait ça tout à fait Maxime porte-toi bien merci à vous de votre fidélité et de votre accompagnement à notre égard on prend toujours autant de plaisir à papoter ensemble et à faire le tour d'horizon des grandes disciplines nationales du sport auto salut les amis à très bientôt salut à tous salut à tous salut à tous salut à tous Sous-titrage ST' 501